Merci M. Kadz. Merci pour ce témoignage qui est, ma foi, à la fois très édifiant, mais en même temps au contenu révoltant. Parce que certains faits que vous avez soulignés incitent à l'indignation, donc portés un peu à son paroxysme. En fait, ce dont il a parlé nous renvoie aux effets ravageurs de la guerre de 1967 et aux traumatismes qui ont découlé. En fait, en 1967, dans toute l'histoire du conflit israélo-arabe, il y a eu quatre guerres entre États, 1948, 1956, 1967 et 1973. Mais la guerre de 1967 a été de très loin celle qui a laissé les séquelles les plus indélébiles jusqu'à présent. En 1967, il y a eu la perte de Jérusalem-Est. C'est plus important que tout le reste du fait de la charge symbolique que représente le statut définitif de Jérusalem. Donc il y a eu la perte de Jérusalem qui était sous contrôle hachémite jordanien. Il y a eu la perte de la Cisjordanie, elle-même sous contrôle jordanien à l'époque. Donc il y a eu la perte du Sinai, la perte du Golan, bref. Donc le gros, c'était un véritable traumatisme. Donc on parle effectivement de la Nakba qui a sanctionné la création de l'État d'Israël en 1948. Mais en 1967, un mot peut-être qui ne figure toujours pas dans le lexique, Al-Ahar, donc peut-être un peu, évidemment, le greffer à la Nakba. Donc ça, c'est un peu les séquelles de la guerre de 1967. Et aujourd'hui, tout ce dont a parlé M. Kads, eh bien ce sont un peu les séquelles directes du traumatisme de l'année 1967, la guerre des six jours, qui était, ma foi, ce qui devait être une promenade de santé de l'armée arabe, du Gepard Nasser, etc. Donc c'est converti en véritable déroute, donc, et en perte territoriale considérable. Donc aujourd'hui, lorsque nous parlons de la situation dans les territoires arabes occupés, lorsque nous parlons des colonies, lorsque nous parlons des points de contrôle, alors tout ça, c'est l'héritage direct de 1967. Alors, on ne le répétera jamais assez. Et merci, M. Kads, pour cette rétrospective, donc, qui est vraiment, vraiment édifiante. Et vous y ajoutez même votre expérience personnelle du fait de votre séjour que vous avez effectué sur place dans les territoires palestiniens. Et donc, ça n'en rajoute que plus de valeur au contenu. Alors, sans plus tarder, je vais laisser la parole à M. John Philpott. Donc, M. Philpott, pénaliste, juriste.